mes amis j'espère vous allez bien on se retrouve pour un jeu d'horreur attendez je lance vous allez voir bad parenting sorti sur steam très récemment et je sais pas ce que ça vaut mais ça a l'air vraiment vraiment spécial avec une ambiance bizarre je sais pas ce que ça vaut on va voir ça normalement on peut le mettre en français en plus incroyable les devis ont assuré french j'ai en français let's go c'est parti on joue parce que ça vaut jeu d'horreur avec une ambiance qui a l'air assez flippant je suis vraiment je découverte total bonjour maman tu rentres encore tard s'il te plaît j'étais occupé avec le travail un peu de compassion pour ta mère mais c'est mon anniversaire aujourd'hui oh oui bien sûr je sais alors où est mon cadeau à tu déjà entendu parler de monsieur face rouge le jour d'anniversaire des enfants sage monsieur face rouge la secrètement des cadeaux quand ils dorment vraiment oui tu veux avoir ton cadeau tu dois aller au maintenant je vais tout de suite dormir maman tu m'as encore au gosse même fois t'arrives à la maison aussi tard je travaillais j'avais des horaires tardifs aujourd'hui connerie tu penses que je suis toujours un idiot n'est ce pas eh petite merde retourne dans ta chambre passe pas ici à espionner les conversations des grandes personnes putain quelle ambiance oh la vache ok putain la vache ah mais du coup je peux jouer c'est bon ok ils ont même pensé à mettre le clavier en azerti incroyable putain je le cas dit 2 euros le jeu 2 euros sur steam oh putain comment c'est sombre 2 euros le jeu sur steam il y a un trad en français et ils ont pensé à mettre le jeu en azerti pour les français c'est pas incroyable c'est ma chambre ah non c'est la chambre des darons ça non ils dorment avec un lit séparé putain grosse ambiance dans la baraque dis donc c'est ici ma chambre j'ai la télé et tout incroyable bah vas-y pourquoi c'est en sortant de la chambre il y a la télé on va se faire dormir on aura les cadeaux demain on va voir les cadeaux demain incroyable bonjour demain les orfaises arrive sur fortnite c'est super oh putain tout va bien c'est un coup de tonnerre coup de tonnerre on dirait un goron dans zelda sans le côté rouge du masque tu vas où là ? hé hé c'est mon placard euh maman papa il y a un gars bizarre qui est rentré dans mon placard c'est le cadeau de monsieur face rouge incroyable incroyable salut je suis Rod tu peux parler bon je vais pas parler avec une voix aiguë parce que sinon ça va faire mal on va faire ça évidemment j'ai été créé avec de la magie tu as même la même apparence et le même nom que moi eh oui mon maître m'a fait juste pour toi ta nuque semble un peu distendue c'est rien parfois mon maître fait des erreurs ce n'est qu'un petit défaut comparé aux autres poupées ce qui est réellement important c'est qu'à partir de maintenant je serai ton meilleur ami c'est génial tu veux jouer à un jeu avec moi ? mon maître a rangé mes jouets dans l'armoire tu peux aller me les chercher pour moi ? l'armoire est toujours coincé ? tu peux réessayer ça ? j'ai fait de mon mieux j'arrive pas à l'ouvrir tu veux que je fasse autre chose ? j'ai faim t'es une poupée ? tu peux même manger ? non tu seras celui qui mange mais je serai capable de ressentir ah c'est une voix diabolique que vous entendez depuis tout à l'heure c'est une voix diabolique ouais mais ça lui va pas la voix diabolique ouais ça lui va pas la voix diabolique du coup c'est pas le but après il fait peur recommence le jeu ouais on lui garde la voix diabolique du coup merci pour les 100 bails c'est des coups Nado tu me diras vu la gueule de la poupée en vrai recommence déjà putain mais Camille t'es la pire pour mettre à lier tout essence et émotion aux miennes je peux donc facilement te comprendre waouh c'est incroyable tellement flippant donc c'est quoi la opération kitchen pour nourrir toujours moins diabolique que ta voix de base salut putain ça va quoi comment il va tu vas voir la station horreur j'espère que tu vas bien t'aimes pas ma voix t'es un salaud t'es un salaud bloody il faut que je me fasse à graille putain la vache oh le pavé tu lis cette lettre à 13h n'est-ce pas gros dormeur j'ai préparé ton plat préféré dans le réfrigérateur alors oublie pas de le réchauffer avant de le manger n'oublie pas de le réchauffer avant de le manger ces derniers temps j'ai remarqué que tu te négliges au niveau des repas tu sais que je n'ai pas beaucoup de temps à la maison alors essaie de prendre soin de toi et arrête de m'inquiéter encore une chose oublie pas de prendre tes médicaments après avoir mangé maman you are holding hein quoi ça va la maman est cool quand même la maman est cool mais le daron il est le daron il fait peur quand même il m'a quand même appelé petite merde tout à l'heure grosse ambiance à la maison vraiment c'est oh putain la vache attends ça dit quoi du coup allez oh me refermez pas la porte au nez quand même putain vous tenez quelque chose d'autre attends si alors ah j'ai cru que ok d'accord donc le plat là dedans ok et je dois prendre mes médicaments aussi c'est ça réchauffer le manger ces derniers temps j'ai remarqué que tu négliges au niveau des repas tu sais très bien que je n'ai pas beaucoup de temps à la maison alors essaie de prendre soin de toi et arrête de m'inquiéter encore une chose n'oublie pas de prendre tes médicaments après avoir mangé hé imagine il y a plusieurs fins possibles genre si tu prends tes médicaments et si tu les prends pas c'est ton plat préféré tu veux me faire voir de la magie tu veux me voir faire de la magie oui s'il te plaît d'accord je ferai en sorte que cette assiette de nourriture ne se finisse jamais chaque fois que tu finis de manger le plat est restauré à son état d'origine non mais attends hé oh tu vas faire pareil quand je vais me faire livrer des pizzas en vrai let's go vas-y bah c'est extraordinaire qu'est-ce que tu peux faire d'autre et je vais me faire on 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 Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas. Désine. Oh non, la bouteille ! Mon père va me fouetter ! J'espère qu'il dort encore. Mon père ? Ne t'en fais pas. On m'aîtra emmener ton père ailleurs. Qu'est-ce que t'as dit ? Ah ouais, comment tu sais Warpred ? Le jeu il est sorti aujourd'hui. Ou hier. Attends, je n'ai pas pris mes cachetons. Je ne peux pas reprendre la poupée ? Sérieusement, les parents ne sont pas là ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Où est mon père ? Comme je te l'ai dit, mon maître a emmené ton père ailleurs. Mais pourquoi ? Car ton père est une mauvaise personne. Il te frappe et te hurle souvent dessus. Les parents comme eux sont emmenés par mon maître. Pour protéger les enfants comme toi. Mais c'est trop ! Mon père ne mérite pas ça. C'est une mauvaise personne. Non, c'est pas vrai ! S'il te plaît ! Laisse mon père partir, je t'en supplie. D'accord, d'accord. Mais mon maître n'aimera pas ça. C'est un long chemin jusqu'à l'endroit où ton père est gardé. Tu devrais utiliser un raccourci si tu veux arriver. Attends pour le sauver. Montre-moi le chemin. Le raccourci se trouve dans ton placard. Dans le placard ? Ah, il était disponible sur le Tio. Ok, 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 ok. Tu ne peux toujours pas l'ouvrir ? C'est dommage. Je suppose que nous allons devoir utiliser l'armor de tes parents alors. Il faudrait que tu me... Si tu as des plans comme ça à Warpred, des fois, parce que c'est vrai que moi je n'y vais pas sur Itch.io, et je n'ai pas grand monde dans mon entourage qui va sur Itch.io, vu que toi tu vas beaucoup sur Itch.io, si jamais tu as des trucs sympas à recommander, n'hésite pas de temps en temps à m'envoyer un petit MP mon poulet. Parce que c'est vrai que nous on n'a pas l'habitude d'y aller en fait. On est très Steam. Je t'avoue que les jeux quand je s'ajoute sur Itch.io, je ne suis pas fan du principe, j'aime bien les avoir sur un compte, tu vois. Bon, on m'a dit qu'après je pouvais créer un compte Itch.io, etc. Il faudrait que je m'y intéresse un peu plus. Il faut savoir que ces armoires peuvent fonctionner comme des portails. Ils peuvent nous emmener partout, où tu veux, y compris à l'endroit où ton père est gardé. Et c'est donc... Oh, c'est vrai, j'ai oublié. Il y a quelques étapes à suivre pour réactiver ce raccourci. Apporte la radio de ton père et place-la devant l'armoire. Cette radio fonctionne comme un bouton d'ascenseur. Il faut d'abord choisir une fréquence. Si tu choisis la bonne fréquence, la porte survivra à l'endroit où tu dois te rendre. Il semblerait que ce ne soit pas ça. Réessayons. Sous l'eau ? C'est pas ça non plus ! Le désert. Le vide. Je pense que c'est la bonne. Vas-y, entre. Je reste ici et je surveille la maison. C'est pas une très bonne idée ça ! Mais tu es où d'ailleurs ? Tu es là ! Ok, d'accord. Comment tu vas ? Je cherche mon père. Je t'écoute. Mon père s'appelle Bruce. Il y a beaucoup de brousses dans le coin. Pas plus de détails. C'est un bon brousses ou un mauvais brousses ? Comment dire ? Mon père est le genre de personne qui s'énerve vite. Donc c'est un mauvais brousses. Laisse-moi réfléchir. Il y a beaucoup de mauvais brousses. Je suis en plus spécifique. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il hurle souvent. Toujours pas assez d'infos. Parfois il me frappe. Et il me claque aussi. Et ? C'est tout. La porte est derrière toi. Bou ! Ah, taille va ! Vous êtes qui ? On est comme toi, on essaie de trouver nos parents. On se repose un peu. Tu veux nous rejoindre ? Pardon, je suis pressé. Ok, à plus tard. C'est le père. C'est le père. J'ai l'impression d'avoir fumé un truc qui passe pas. C'est moi ça. C'est toi en réveil ? Quand on te dit Camille ! Il est 8h ! Il faut aller à l'école ! Oh non, laissez-moi le papa ! Oh mais toi, Camille ! Papa ? Pitié, arrête. Arrête de me punir. C'est moi, papa. Pitié, arrête de me punir. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Allez, rentrons. Ou monsieur face rouge va venir nous chercher. Pitié, arrête de me punir. Il n'est pas là, là ! Sortilège ? Ah ! Je pourrais pas aller plus bas, désolé. Eh ! Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi tu te caches dans l'armoire ? Monsieur face rouge a pris papa. Oh ! Bah, c'est une bonne nouvelle. Mais je rigole pas. C'est une longue histoire. Laisse-moi t'expliquer. Comment va, Ron, ta poupée d'aujourd'hui ? Elle va bien ? La poupée ? Maman, comment tu sais ? Je le sais. Car tu n'as pas pris tes médicaments. C'est pas la première fois que tu as des hallucinations. À chaque fois, tu racontes des histoires. Et tu parles toujours de cette stupide poupée. Tu ne te souviens pas ? Les autres fois ? Non. Ah ! Je ne sais pas ce qui va pas chez toi. Allez, va au lit. Il est déjà minuit. Wow. Qu'est-ce qui vient de se passer, mon fils ? Tu vas bien ? C'est lourd, ce qu'on a vu, là ! Tu te sens mieux ? Ouais, maman. C'est monsieur face rouge. C'est pas grave. Demain, je prendrai un jour de repos et je m'occuperai de toi. Vraiment ? Promule-le-moi, maman. Je te le promets. Maintenant, on retourne dormir. Oui, maman. Je comprends que dalle, là. Une histoire de médicaments. Le petit, en fait, il doit avoir des alus. Il doit avoir un problème psy. Et du coup, il voit des dingueries. Maman ! Ah, tu vas encore briser ta promesse. Ah, il n'y a plus qu'un lit ! Mais non, c'est ma chambre. Euh, je suis bête. C'est ma chambre. Elle a pris tarif, la poupée. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mon maître m'a tabassé. Il n'était pas content de ce qui s'est passé hier. Je suis désolé, c'était ma faute. Par hasard, est-ce que tu aurais vu ma mère ? Mon maître l'a emmené. Quoi ? Ça vient d'arriver ? Désolé, je n'ai pas pu l'arrêter. Tu devrais t'enfuir. Il va bien te revenir pour t'emmener. Non, je dois sauver ma mère. Et mon père aussi. Hein ? Tu ne vois pas ce qu'il a... Tu ne vois pas ce qu'il m'a fait ? J'ai trouvé ça à la prison de mon père. Je pense que ça peut nous aider à le battre. C'est le sortilège pour battre mes surfaces rouges. Allez, va vite dans l'armoire pour savoir où ta mère se trouve. Là, ce n'est pas la bonne armoire. Il faut aller dans l'autre armoire du coup. Je me suis dessus. Oui, d'accord, le jeu est flippant. Il n'y a pas grand-chose, tu vois, mais l'ambiance, elle est ouf, non ? L'ambiance, elle est dingue ! Ok, elle n'est plus là. Il y a des gosses qui sont là. Jette vite le sort ici. Et mets-toi à l'abri. Ça arrive de derrière ? Ah non. Ça arrive de derrière ? Je veux faire quoi ? Je veux faire quoi ? Je veux faire quoi ? Mais, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mon maître a été vaincu. La magie qui l'a utilisée sur moi est aussi en train de me dissiper. Tu disparais ? Ne t'inquiète pas. C'est pas ce que je souhaitais. C'est ce que je souhaitais. Tu devrais aller dehors voir tes parents. C'est ce qu'ils souhaitaient, c'est ce qu'ils souhaitaient. Pardon. Les parents dehors ! Ils sont où ? Ah, ils sont là. Devant, ok. Parce que j'ai jamais eu l'occasion d'aller dehors, en fait, en dehors de cette maison, à part par l'armoire. Magique, n'est-ce pas ? Voilà. Papa ? Maman ? Vous êtes libre, maintenant ? Tu me trompes, n'est-ce pas ? Je t'ai dit que j'étais occupé au travail. Menteuse. Tu néglises notre famille, pour un autre homme. T'as pas honte de mentir à ton fils ? Et toi ? Tu penses que t'es meilleur que moi ? T'es juste à la maison à glander toute l'année. Quel genre de père tu penses être ? Qu'importe ce que je fais, c'est mes affaires. Je ramène quand même l'argent à la maison pour éduquer mon enfant. Et si tu penses toujours que je suis une pute, tu te rabaisse. Même en dessous de ça. Un mot de plus ! D'accord. Toi et moi on va divorcer. Et un de nous va devoir quitter cette maison. Si t'as encore là demain, je prends mon fils et je pars. Tu restes. Putain l'ambiance, la vache. Un monsieur face rouge chez lui en fait. Et comme il a trop bu. Voilà quoi. Ouais. Je ne te laisserai pas faire. Je ne laisserai pas ça se produire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà, voilà, voilà. Ça y est Jordolphe ? Ouais, moi en plus comme je n'ai pas mes... Comme je n'ai pas pris mes cachets, du coup ça remplissait les trucs quoi. Ah, c'était chaud ! Ah, c'était chaud ! Ah, c'est horrible, c'est horrible ! C'est... C'est horrible. Non ! Non ! C'est pas vrai ! Je suis désolé Ron. Ton armoire. Je pense que tu es capable de l'ouvrir maintenant. Et en fait, je vais voir mon fantôme. Enfin, je suis un fantôme en fait et je vais voir mon cadavre, c'est ça ? Ah ouais, putain... Mais c'est moi ! Pourquoi ? Pourquoi je ne sais rien de tout ça ? Tu l'as toujours su. Car je suis la partie de toi qui sais. Tu étais dans le rejet, le déni. Tu t'es créé des histoires à la fin de te sentir mieux à propos de toi et de ton père. Et moi je trouvais un moyen de te ramener à la réalité. Je t'enquais plein de fois, de plein de façons de t'aider à accepter la vérité de la manière la plus douce possible. Et à chaque fois, à chaque fois que je rate, devine ce qui arrive. Tic tac, boum. Plus sur l'espace. Je travaille une fois de plus au point de départ. Bienvenue ton père t'a tué. Mais ça fait combien de temps ? Depuis combien de temps ça dure ? Depuis ma mort ? 14 jours. Ça peut pas faire si longtemps. Qu'est-ce qui est réellement arrivé à mes parents ? En ce qui concerne ton père, il se cache... Il se cache dans un modèle miteux. T'as l'ambiance. T'as l'ambiance. 2 ans avec moi, papa. Et il va buter son père pour se venger. Et ma mère ? Elle me voit toujours ? Oui. Car elle ne rentre que tard le soir. Mais... Si c'est la journée... Mon fils ? Mon fils ? Ah oui, les indices sur l'endroit où votre mari peut être caché. Vous avez fait tomber quelque chose, madame. Qu'est-ce que c'est ? C'est une carte de modèle. Mais... Je ne crois pas que ce soit à moi. Oh ! Le daron a été arrêté. J'aime pas ce jeu. C'est triste. C'est très triste. Ah ouais, c'est... C'est... Ouais, ouais. Je comprends. C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Il est dans le feu. What the fuck ? Ah, l'ambiance du jeu elle est ouf par contre. Ouais. On dirait des Mi. Ouais ! J'avoue. C'est insane. Je comprends que ça ne plaise pas après. Je comprends qu'il y a des gens qui se dérangés par le jeu. Ouais, j'ai trouvé que c'était incroyable. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Enfin, cool. C'est triste. L'ambiance, elle est... Wouah ! L'ambiance, elle est sombre. Elle est dérangeante. L'histoire aussi. Au final. L'histoire, elle est triste de ouf. Mais ça laisse pas indifférent. C'est... Ficurate pour 2€. Enfin, c'est incroyable. Ce qu'ils sont fait pour 2€, je trouve que c'est... Ouais, ouais. Pour 2€, c'est une masseur classe, ouais. Ouais. C'est ultra quali. Pour 2 balles, ouais. C'est impressionnant. Ils pourraient monter le prix à 5€. Ça me choquerait pas, hein. Pour moi, tu vois, ils peuvent vraiment... Monter le prix. Fuck. Le prix, ils peuvent le monter facile à... À 5 balles, hein. Sans problème. Mais ouais, franchement sympa, hein. 5€. Peut-être. Trop. Vu le peu de contenu. Combien de temps j'y ai passé ? J'y ai passé 34 minutes. D'habitude, tu vois, je paye des jeux d'horreur... Qui durent à peu près 40 minutes. 40-50 minutes. Je les paye à peu près... Je dirais entre 5 et 8€. Et je suis assez... Je suis assez content, ouais. Si le jeu est bien flippant. Bon, on va arrondir à 3,50. 3,50, ça vous semble raisonnable. Il pourrait presque doubler, on va dire. Il pourrait monter le prix de 70%, tu vois. Ça serait pas... Ça serait franchement pas déconnant, quoi. Parce que 12€, c'est vrai que... Bah là, bon... Il a quand même eu du boulot, quoi, dessus. Non, franchement sympa. Ouais, ouais. Belle découverte. Belle découverte. Du coup, c'était Bad Parenting.